héros parmi tant d'autres on va dire contre Blackout qui est arrivé du coup cette année qui joue à Exclaimers que j'avais déjà affronté qui avait eu le malheur de se prendre mon caclang sur le coin de la gueule bon on va voir ce que ça donne je dirais quand même avantage à Enigma vis-à-vis de son expérience et plus ou moins du matchup c'est à dire que je pense que Exclaimers n'est pas forcément un mauvais perso contre héros dans le sens où les combos sont assez dévastateurs contre ce personnage à la nuance près qu'il faut vraiment être très bon sur ses combos, sur ses D5 etc avec IceClimber donc à voir si ce sera le cas parce que sinon je pense que le héros va pouvoir se setup dans tous les sens j'ai pas vu ses combos non effectivement, mais attends est-ce qu'on peut faire les bêtes, ouais on peut faire des bêtes attends attends, 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 attends comment ça, oh Drick, Drick est passé mais non Drick est passé, let's go ah oui c'est vrai que tu récupères un double ball Drick le super pote Drick le homie on est parti du coup ok il y a un petit décalage son alors il y a un petit décalage son donc ce qu'on va faire c'est qu'on prend le Elgato alors attendez, vous avez plus rien, c'est normal on réactive voilà et vous avez re du son normalement tout est re-synchronisé donc on est parti dans ce match donc oui, comme tu dis Tom, point intéressant point intéressant la double récupération de Mana c'est forcément bien du coup tu peux un peu plus spammer d'autant plus que Anigma est vraiment un bon gros spammeur on a tenté une super kill mais contre Nana ça n'a pas fait grand chose c'est bon le Flameslash qui est trouvé en très peu de temps 40 secondes et c'est déjà une stock qui est perdue 27% du côté d'Anigma c'est assez peu bon, il faut faire retrouver les combos 0GDS, tout ça, tout ça je pense que le match-up ça doit être compliqué pour Ice Flambers t'approches pas un épéiste avec des sorts qui a une bonne distance mais bon, si tu trouves un combo après, si tu trouves une ouverture ça peut mener à quelque chose ah il a affronté c'est qui le premier qu'il a affronté il a affronté qui en héros c'est qui c'était qui l'autre héros Tom bon ça se cherche là pour le moment ça se cherche Zyr je ne connais pas donc un nouveau héros à Montpellier ah, Anigma qui ne sait pas tourner terrible le super accéléreau attention, est-ce qu'on va tenter d'aller chercher ce popo ? non, on se penche le père alors le neutral B comme ça moi je ne suis pas fan du neutral B niveau 3 il coûte beaucoup il coûte très cher il est lent et c'est compliqué ça peut être compliqué de le toucher donc là il a été un petit peu waste alors on n'a plus Nana mais on est éjecté c'est bon on revient 153% c'est bon le père est trouvé on prendra la stock du coup 94% du côté de de Blackout 111 désormais il va falloir faire très attention parce que là la prochaine patate qu'on va prendre elle va nous envoyer directement dans la Blast Zone oula Anigma là qui touche son smash le shield ouh ah mais j'ai compris l'idée elle était très sympathique très sympa j'espère que que Blackout va nous faire des trucs assez des petites dingueries quand même ce serait assez plaisant alors attention on spam attention on spam sans réfléchir oh le T-Bag ou alors c'est soit un T-Bag soit il n'arrivait pas à faire le le Dundee hop c'est bon on a trouvé ah mais non on a juste touché on a juste buté la petite Nana là Mega Bang on a plus Nana là c'est attention faire attention hé mais pour le moment Blackout là qui domine attention 18 de mana le faire c'est bon c'est bon c'est trouvé Anigma qui mène avec une bonne stock d'avance on a que 104% rien n'est joué encore si Blackout trouve une ouverture là on a la TP est-ce qu'on va pouvoir la raid non malheureusement ce n'est pas raid enfin raid plus de la chance que de la raid pour le coup parce que personne ne définit où on va avec cette TP ah 164% le Bakker qui est trouvé et on n'a pris aucun coup durant cette troisième stock du coup Blackout qui est assez bien pour le moment le combo c'est bon c'est tech par Anigma mais on a eu une esquisse de ce qui aurait pu se faire qui n'était pas trop mal le Neutral Bee niveau 2 qui est trouvé oula on esquive la Torpeur Anigma qui essaye vraiment un peu trop de toucher les comment on appelle ça les MF Smash dans le Neutral c'est pas forcément la meilleure des options le kill encore une fois on essaye Anigma qui est en mauvaise posture 18 de mana il va falloir taper un petit peu sa Ice Neighbor pour rattraper ce mana mais c'est bon on a touché Nana on a remonté 40 de mana et le shield qui était minuscule alors le Megabank était un peu waste malheureusement la tension ça se cherche parce que là pour Anigma s'il trouve un Smash avec tension c'est la fin un Ice Neighbor très léger Megabank pour une fois on a plus de Nana ça va falloir être très vigilant vigilant pour Blackout mais on a quand même 131% tension et c'est le F-Til du BOOM qui touche Anigma remporte cette première stock enfin cette première game plutôt sur le fil Blackout qui nous a proposé des trucs assez sympathiques pour le moment il fait des trucs sympas le père le père Blackout ça repart directement sur PS2 pour un matchup pour un matchup moins 3 il s'en est super bien sorti ah il faut swap les joueurs hop voilà c'est Tarpis bon du coup sur PS2 on est parti grande map je dirais avantage au héros qui profite bien des plateformes qui profite bien du fait de cette grande map pour pouvoir se buff là c'est bon on a trouvé la réflexion on est immunisé au neutral qui se fait punir donc pour le moins c'est pas forcément très confiant pour lui alors certes on a une bonne régénération de mana en face mais c'est complexe attention on se bush et c'est le shield break on rappelle Il aurait pu faire Ça aurait pu être plus opti Mais on a réussi à trouver Ce flame slash shield break On rappelle qu'il y a un sweet spot et un sour spot Sur ce sort Sur les sorts slash Ah Nana aurait presque pu sauver Mais bon Ça c'est pas joué à grand chose Si Anigma avait voulu être peut-être plus opti En se mettant sur la gauche Ça aurait pu jouer d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas fait Mais ça se jouerait quoi Ah le Donner sour spot qui tue Écoutez pour le moment c'est un bon début de game pour Anigma Qui domine Bon quand même 84% Yes c'est Reflex Pas de dégâts pas de gelure qui ont été infligés Ouh le smash qui est trouvé Et le crame On exclut Nana Et c'est le C'est le super flamme qui est trouvé Et qui éjecte Nana De De la map Alors Annie Fais attention quand même Des smash dans le neutral Hop le F3 En fait double casse c'est compliqué quoi Double casse il n'y a pas de casque Donc c'est un peu chiant tu vois Le kill Bon tu veux bien trouver ce kill L'un des deux N'importe qui Alors ça c'était de l'interaction Ça c'était de l'interaction comme on aime Du bon bourrage comme on n'en fait plus Et voilà le bang Alors bon un peu présomptueux mon cher Annie Ah mais il reste déjà qu'une stock à blackout Ah ouais mais c'est allé super vite Cette game 2 Là attention Hé grâce à Ça fait plus de frein on va dire Vu que ça touche les deux Du coup il n'a pas pu enchaîner avec un up smash Intéressant Même si la blackout il est un peu dans la panade Panade le jeu de pied Le down smash est trouvé 115% Le mega bank c'est bon On s'est esquivé Le fer On n'a plus de nana Le super kill On esquive Le up kill C'est pas fini C'est pas fini L'explosion magique Mais le flexeur Le flexeur Alors Regardez le bourré Regardez le Regardez le bourré Cet animal L'attention Si tu finis pas avec sur un grab up throw T'es une merde C'est pas moi qui fais les règles Voilà 2-0 du coup Pour Enigma Bien joué Bien joué Merci à tous Hop